C'est-à-dire qu'en réalité, si on est dans la situation où on est là aujourd'hui avec le Delta, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc il faut qu'ils reconnaissent les gens qui sont au pouvoir, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le vaccin ne marche pas, sauf de manière ponctuelle. Mais ce qui est plus grave, c'est que là, en réalité, les pays qui sont les plus vaccinés confinent les Pays-Bas. Et on vient de découvrir, je le disais ça, avant d'arriver dans le studio, que le virus Omicron, en fait, résiste au vaccin. Alors on va nous vacciner 3, 4, 10 fois, et ensuite on va découvrir qu'Omicron, de toute façon, échappe au vaccin. Philippe Devillé, quel est votre objectif ce matin ? Parce qu'on peut rentrer dans une bataille de chiffres. Mon objectif, il est très simple. Est-ce que c'est de distiller le doute aujourd'hui dans la population ? Mon objectif, il est très simple. C'est de dire, la phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Bon, on a, vous vous rendez compte qu'on a... Et donc on ne les protège plus ? Le gouvernement fait n'importe quoi. Ce sont des amateurs. Il faut la liberté vaccinale... Alors le monde entier est amateur, pardonnez-moi. Les gouvernements européens, les gouvernements américains, les gouvernements africains, tout le monde est amateur. C'est sous l'influence de Big Pharma, Big Data, Big Finance. C'est-à-dire que ce sont des puissances qui sont supérieures aux Etats. Et il y a des connivences entre les pouvoirs en place et ces grands groupes, voire leurs grands actionnaires. Ça, ce sont des suppositions. Je vais vous donner un exemple. Madame van der Leyen, la présidente de la commission, son mari Eiko van der Leyen est le directeur médical d'une entreprise qui s'appelle Orgenesis. Et cette entreprise, elle fabrique de la thérapie génique, de l'ARN messager. Et elle a les mêmes actionnaires que Pfizer. Et donc en réalité, il y a des connivences entre tous ces gens-là. Mais je vais plus loin. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est le contrôle total de la population. Et ils veulent le contrôle total avec le traçage numérique. C'est-à-dire une société dans laquelle Orwell plus Google égale Macron. Vous...